L'école primaire public-centre de Gouka dans la commune de Banté était au couleur de la célébration de la 29e édition de la journée de l'enfant africain ce vendredi 21 juin 2019. Après l'étape de la célébration du 16 juin dernier à De Sazoumé pour le compte du département des collines, les organisations garanties des droits des enfants dans les communes de Savalou et Banté ont organisé en différé au niveau communal une célébration de la dite journée au profit des enfants de la rendition de Gouka. C'est une géante caravane à travers la ville qui a donné le temps des manifestations. Et ce choix fait sur Gouka cette année pour manifester notre joie d'être avec les enfants, pour faire toucher de doigts à la population le rôle que nous devons désormais jouer. Parce que l'enfant c'est le père de l'homme. Donc on doit réfléchir tous à comment protéger les enfants. Nous sommes là ce jour pour réfléchir, pour montrer à nos populations que les enfants ont besoin d'être sécurisés. La veille, un atelier de réflexion a été organisé par les mêmes acteurs pour réfléchir sur les problématiques de la promotion et la réalisation des droits des enfants, surtout ceux relatifs à la santé et à l'éducation. Les recommandations aussi des travaux ont été portées à la connaissance du public. A l'endroit du préfet, il a été recommandé la dynamisation du fonctionnement des cellules communales du suivi et de protection de l'enfant dans toutes les communes du département des Paulines. Il a été recommandé également de faire un plaidoyer à l'endroit des ministres des enseignements pour faciliter l'accès aux établissements scolaires aux NG pour les sessions de sensibilisation et de végalisation des dispositions du cours de l'enfant. Il a également été recommandé aux maires de conformer les anciennes infrastructures scolaires aux nouvelles pour faciliter l'accès à ces infrastructures aux personnes handicapées. Il a été recommandé enfin aux NG participants et les NG ont pris eux-mêmes l'engagement d'inister un projet pour vulgariser le pot de l'enfant dans les structures scolaires et faire des sensibilisations auprès des comités. Occasion pour les enfants des deux communes de présenter les plaidoyer aux autorités territoriales et remercier les acteurs qui oeuvrent pour la protection de leurs droits, notamment à la santé et à l'éducation. Comme le Dieu prouve, un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et j'ajoute toutes les autorités, tous les parents d'enfants à amener leurs enfants à l'école afin qu'ils reçoivent l'éducation et contribuent également au développement de notre pays. Autorités politico-administratives départementales ayant préparé aux manifestations se sont sucédées au pépitre pour lever des messages de soutien aux organisations garantes des droits des enfants et ont pris des engagements face aux recommandations et suites des travaux de la veille. Les sujets de questions-réponses suivis de la phase finale du concours Écrits-moi ont permis aux enfants de gagner d'importants lots. Responsables et représentants des institutions organisatrices de l'événement ont saisi l'occasion pour réitérer les engagements pour la protection des enfants du département des collines. Je voudrais, du rôle de cette tribune, féliciter tous les responsables des ONG qui, depuis plusieurs mois, sous la roulette de leurs services compétents, ont travaillé dans la respiration en mutualisant leurs connaissances, savoir et savoir-faire. Pourquoi a témoigné la communauté nationale et internationale depuis Bucca, ce 21 juin 2019, vit la situation des enfants dans les collines. Chers partenaires, nous prendrons en compte certaines insuffisances qui seront mises en lumière que nous allons corriger dans l'intérêt supérieur des enfants. Vous avez remarquablement bien joué votre rôle de lanceur d'alerte, de vigie, de veille de conscience et aussi de l'eau en boulogne. Nous voici à la 29e édition de la journée de l'enfant africain. Les questions de droits de l'enfant sont toujours d'actualité, en témoignent le thème choisi cette année. Action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant d'abord. Le Comité africain d'espérés sur les droits et le bien-être de l'enfant, en choisissant ce thème pour la célébration de la journée de l'enfant africain 2019, s'inscrit dans la logique de l'agenda 2063, et plus particulièrement de l'agenda 2040, dont le principal objectif est de restaurer la dignité de l'enfant africain en évaluant les acquis et les défis pour la mise en œuvre effective de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. C'est dans une ambiance très conviviale que s'est achevée cette première édition au plan local de la commémoration de la journée de l'enfant africain. Rendez-vous est pris pour l'édition 2020.